Bonjour tout le monde, je vous fais une petite introduction. Comme toujours, si l'intro ne vous intéresse pas, vous pouvez aller directement dans la barre d'informations pour regarder la minuterie et aller accéder directement au tirage. Pour celles et ceux qui prennent le temps de m'écouter, déjà, merci de prendre de votre temps, merci d'être ici et présent sur ma chaîne. Je fais en fait ce mois-ci un jeu concours, un petit peu comme le mois dernier, mais légèrement une variante si vous voulez, puisque j'aurais besoin de financer l'achat d'un nouvel ordinateur portable. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas lancer un jeu concours ? Et en fait, ce qui est à gagner, c'est un lot de pierres naturelles avec aussi des bracelets en pierres naturelles et ma formation « Prendre soin de ces énergies » que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site si vous voulez aller regarder de quoi ça parle. Mais en gros, c'est comment acquérir des bonnes bases énergétiques pour être bien dans son corps. Pour participer, en fait, j'ai fait le système vraiment à l'ancienne. Vous avez juste à acheter un ticket de tombola, entre guillemets, de 2 euros symboliques. Pour pouvoir y accéder, le lien sera juste en dessous dans la barre d'infos et dans les commentaires. Pensez bien à passer par mon site et non par le lien Paypal donations. Passez plutôt par mon site web et le lien que je vous mettrai. Comme ça, je vous repère, je fais la liste. Et le ou la gagnante sera tirée au sort le 20 juillet. Et je donnerai le résultat sur ma chaîne dans une vidéo à 20h, le 20 juillet 2022. Donc voilà, pour participer, ces 2 euros symboliques, celles et ceux qui ont envie de faire un don, n'hésitez pas. Ça sera grandement apprécié et je vous en serai infiniment reconnaissante. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage. Bonjour, je m'apprête à faire le tirage pour les lions pour le mois de juillet. C'est parti les amis. Alors les lions, qu'est-ce qu'on nous dit ? Comme toujours, si vous avez loupé l'intro, il y a une formation à gagner. En plus de ce lot de pierres, toutes les informations qui ont participé au jeu concours seront en barre d'infos. Si ça vous intéresse, c'est dans la partie commentaire. Je mets en place les cartes et je vous explique un petit peu ce que l'écritage du mois pour vous. C'est parti. Alors je commence en bas à gauche avec l'état d'esprit dans lequel vous entrez dans le mois de juillet. Illumination, déclic, prise de conscience, on prend conscience de quelque chose qui était jusqu'alors, voilà, pas disponible. Peut-être que c'était bloqué dans l'inconscient. En tout cas, il y a un truc qui va pour moi rentrer dans la matière. Donc, on va sortir de l'intellect ou de quelque chose que vous ne compreniez pas. Vous allez avoir, j'ai l'impression que c'est un peu dans l'ordre du, vous allez avoir des réponses à vos questions, vous. Non, ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas possible. J'ai sorti pour les Gémeaux. Bon, pas au même endroit, il me sort les deux mêmes cartes. Ok. Il y a des lions qui veulent de l'engagement ici. Mais c'est un truc de fou. Si vous êtes ascendant Gémeaux, vous avez... Elle était de moi. Elle était en personne, elle ne s'est plus parlé. Elle bégaye. Non, mais ça me surprend vraiment parce que ça ne m'arrive quasiment jamais. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou que vous avez votre lune en Gémeaux, allez regarder le tirage des Gémeaux. Parce que je pense du coup qu'on va être dans des énergies similaires ici. Parce que là, on nous dit vraiment que l'état d'esprit, c'est qu'on veut de l'engagement. On veut quelque chose de solide, on veut quelque chose de fiable. On est prêt à assumer ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on veut. On est vraiment dans une position de pouvoir, de reprendre sa puissance personnelle. Donc pour celles et ceux qui étaient un peu dans un espèce de... On ne sait pas trop, c'est un petit peu le fou artistique. Là, on voit vraiment que... Non, là, vous êtes aux commandes de votre vie. Vous n'êtes pas en position passive, vous n'êtes pas en position de victime. Vous ne laissez pas les circonstances définir qui vous êtes. Vous vous assumez pleinement, vous vous autonomisez aussi. On est autonome, on sait qu'on peut faire les choses avec les gens, mais on sait qu'on n'a pas besoin des gens pour exister. Vous voyez la nuance ? Ce qui a éliminé... L'arrogance. Je vous le dis, ça sort comme ça. Laissez votre orgueil de côté, on s'en fout quoi. Là, le fait de vouloir dominer la situation, de vouloir avoir l'ascendant, ou de vouloir se faire passer pour quelque chose qu'on n'est pas véritablement juste pour se donner du genre, laissez tomber, restez authentique, ça marchera beaucoup mieux. Là, ce qui me vient aussi, c'est si vous êtes extrêmement rigide dans le sens où vous êtes très enclin, très à cheval sur les choses à faire, sur votre routine, sur faut faire ci, comme ça. Par exemple, si vous êtes lion, ascendant, vierge, il faut vous détendre du slip. Il y a une notion un peu ici de, c'est pas grave si c'est pas parfait en fait, quoi. C'est pas grave si aujourd'hui, t'as pas fait ton sport. Après, voilà, il faut pas tomber dans la complaisance et la condescendance, mais ok, aujourd'hui, t'as pas pu faire ce que tu voulais faire exactement en millimètre. Est-ce que la Terre s'est arrêtée de tourner ? Non. Est-ce que ta vie est devenue misérable du jour au lendemain ? Non. Il y a accepter la marge d'erreur. Et ça, pour vous, j'ai l'impression que ça va être un gros challenge. Et aussi accepter là où en sont les autres. Parce que, généralement, la discipline et la dureté qu'on s'inflige à soi-même, évidemment, on l'inflige aux autres, évidemment. Donc là, on vous dit peut-être d'être un peu moins dur avec vous-même, d'être un peu moins dur avec vos proches et d'essayer justement de ne pas tomber dans une forme de jugement. Parce que ça va vous isoler, en fait. Ce qu'il y a à ajouter dans votre vie, c'est ça. D'abord, d'agrandir vos horizons en ayant une perception plus large de ce que vous vivez et d'essayer de vous mettre peut-être dans une forme plus d'empathie en vous mettant vraiment dans les chaussures des autres pour voir qu'est-ce que ça fait. et de ne pas être focalisé et centré sur « moi, j'aurais fait comme ça », « moi, j'aurais dit ça », « moi, 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 moi ». Oui, mais peut-être qu'il ne s'agit pas de vous, en fait, dans les relations aux autres, notamment si on vient vous voir pour vous demander conseil ou qu'on vous partage quelque chose d'intime ou qu'un ami ou un membre de votre famille vient et il y a quelque chose sur le cœur. Là, je pense que la communication non-violente pourrait être un très bon outil pour vous à développer si vous ne connaissez pas. parce qu'on vous dit, là, on te propose de ne pas faire comme si tu étais l'autre mais de voir et de respecter où en est l'autre sans vouloir lui changer les choses, juste en étant dans une approche et une optique bienveillante. J'en prends une en plus. Voilà, attendez, parce que j'avais mis ça pour regarder, c'était plutôt ici. Celle du dessous, l'impératrice. Voilà, la carte résume tout. Ce qu'on vous demande à ajouter ce mois-ci, c'est de l'empathie, de la bienveillance et sans tomber, on ne vous demande pas de devenir un Saint-Bernard ou le papa de substitution des gens, de tous les écorchés à vif du quartier, mais c'est d'être dans une approche d'accueil, d'ouverture. On n'a pas à subir les besoins ou les frustrations des autres, mais on peut de loin agir avec bienveillance et gentillesse et ne pas non plus devenir une éponge absorbante, mais pouvoir rester en lien avec l'autre en faisant preuve de compassion et de bienveillance, en fait. C'est vraiment ça. La vie intérieure, pour vous, ça nous réserve quoi ? C'est un peu sec et aride parce qu'on ne sait pas vraiment... C'est marrant parce que dans votre vie intérieure, on hésite entre justement planter des graines et se dire qu'il va falloir avoir l'assiduité et la persévérance d'arroser jour après jour pour pouvoir grandir quelque chose. Et de l'autre côté, on a l'impression qu'on veut un peu cramer la chandelle par les deux bouts et vivre à 200% sans se soucier du lendemain. Et là, encore une fois, l'équilibre, je pense, se trouve entre les deux, évidemment. Comment pouvoir profiter et être dans, on va dire, une expérience qui est purement sensorielle ou qui est purement dans le ressenti et comment allier ça avec quelque chose d'un peu plus mental, d'un peu plus structuré, en fait, dans votre vie. Dans la vie extérieure, ce qui va se passer autour. Ok, la roue du destin qui se met à tourner, le six de bâton et le cavalier d'épée. Ils me font une autre carte. Oui, faites attention. Vous pourriez, sans vous en rendre compte, ne pas du tout être sur la même longueur d'onde que certaines personnes. Il pourrait y avoir des quiproquos qui pourraient être évités si vous étiez peut-être vraiment... Soyez très transparents et très clairs avec les gens dans votre communication. Je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde. Surtout si vous avez des enfants. Soyez vraiment... Peut-être profitez de soi pour vraiment passer du temps avec vos enfants. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça pour celles et ceux qui ont des enfants. Qu'importe leur âge, hein. Mais passez du temps avec vos enfants. Soutenez-les. Ok, au niveau du conseil. Les nuages avec le mystique. Reine de Denier. Oh, deux reines. Donc voilà. Bon, ça confirme ce que je viens de vous dire. On est sur les reines. Dans le tarot, les reines sont justement des figures qui incarnent le féminin sacré. Ce qui ne veut pas dire que si vous êtes un homme, on vous dit de donner une femme. Ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est d'incarner ces énergies féminines et maternelles que vous avez en vous, qu'on soit homme ou femme, en fait. Donc là, on est dans pouvoir donner librement. Vous voyez, c'est exactement ça. Sur cette carte, on voit une dame qui offre un café à un sans-abri. On voit autour que tout est gris, tout est moche. Mais c'est par le don et le pouvoir du don et de la compassion que tout s'illumine et que tout devient lumineux, en fait. Et là, on vous dit qu'on ne vous demande pas de vous mettre à la place des gens et de prendre en charge le poids du monde sur vos épaules. Non, vous n'êtes pas Atlas. dans la mythologie qui a porté le poids du monde, qui a été condamné à porter le poids du monde sur ses épaules. Non, vous n'êtes pas Atlas. On vous dit juste ici que c'est dans des moments simples de partage d'humanité, en fait, que vous allez pouvoir vous révéler et vous trouver. C'est un peu ça que je ressens. Eh bien, dis donc ! Ok, alors, pour les chakras, qu'est-ce que ça dit ? Chakras sacrés, révocation du vœu de chasteté, libération de la blessure d'abandon, travailler avec la couleur orange et regarder votre Vénus où elle se trouve dans votre thème astral. Parce que la Vénus parle de la vie intime et aussi de ce qu'on attire à soi, des événements de vie qu'on peut attirer à soi. Au niveau des messages, pour les vœux... La perspective, c'est ce qu'on vous disait ici. On a perception, perspective, ça se parle. Modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses, c'est ce que je vous disais. La peur, faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Et au niveau du message des guides, alors là, vous n'avez pas besoin de croire en ça, mais on va dire que c'est un message d'en haut pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire en lion ? Je n'y crois pas. Ton partage est important. Vous voyez que toutes ces deux cartes du haut qui sont vos cartes conseils, on voit des personnages quand même qui donnent. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, bien matériel, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Ressens l'amour inconditionnel. Non, mais c'est un truc de dingue. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Je ne vous ai pas dit ça ? Ou ce n'est peut-être pas pour vous. Je ne sais plus ce que je dis. Mais ouais, c'est... Bon, écoutez, les lions, on ira voir sur l'aspect sentimental qui arrivera un peu plus tard ce mois-ci. Je vous ai tout dit. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à vous abonner, à partager. Et si vous voulez me retrouver sur Patreon pour des tirages exclusifs ou sur ma chaîne de coaching, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. J'en profite à la fin. Je ne voulais pas le mettre dans l'intro pour que ça fasse trop long parce que généralement, les gens n'aiment pas des intros qui fassent deux heures. Mais ça me tenait vraiment à cœur. C'est une abonnée qui m'a mis au courant. Et ça m'a fait quelque chose, bizarrement. Pourtant, je ne connais pas du tout la créatrice de ce tarot. Donc, celui que j'ai utilisé ce mois-ci pour lui rendre hommage. Poppy Palin de Everyday Enchantment Tarot. Je vous mettrai évidemment les liens. Et en fait, une abonnée m'a apprise qu'elle s'était donnée la mort. Donc, c'était un choix. Ce n'est pas quelque chose sur un coup de tête. Il y a toute une histoire. Vous pouvez peut-être regarder. Elle avait une communauté sur YouTube. Elle a envoyé un message d'adieu. Et ça m'a vraiment affectée en fait. Et ça m'a affectée plus que je n'aurais imaginé. Et je trouve que cette artiste laisse un trésor derrière elle. Elle a, on va dire, comment on dit en anglais, paved the way. Elle a tracé, elle a ouvert la route à plein d'artistes pour créer des tarots beaucoup plus modernes, beaucoup plus contemporains. notamment, je pense au The Light Seer of Tarot qui a fait un carton. Mais qui, pour moi, celle qui a vraiment créé et qui a été celle qui a été novatrice dans le sens où qui a ouvert la porte pour autre chose et pour les artistes illustrateurs de tarot à pouvoir ouvrir une voie, c'est Poppy Palin. Donc, voilà. Je trouve que c'était mon moyen de lui rendre hommage, de lui dire merci. et si vous voulez utiliser aussi ce qu'elle a à son œuvre, de savoir que si vous voyez peut-être d'autres personnes utiliser ce tarot, c'est Poppy Palin et que c'était quelqu'un d'exceptionnel qui avait vraiment un don et qui laisse derrière elle quelque chose de très précieux. Et voilà. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse pour elle en son honneur. Et sur ce, écoutez, moi, je vous souhaite un très très joli mot en fonction de ce que je vous ai dit pour ce mois et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.